Votre chat règle ses prises alimentaires en 15 à 20 petits repas par jour. Ce comportement remonte à ses origines de chasseur où il attrapait de nombreuses petites proies peu énergétiques de jour comme de nuit sans attendre d'avoir faim. Ça c'est l'extrait d'un site internet qui parle des chats sponsorisé par un gros industriel. Ça a l'air sérieux non ? Mais est vrai ou faux ? C'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo parce que ça a une grosse influence sur le bien-être de ton chat. Je suis Laetitia conseillère en nutrition spécifique pour le chat et ma mission c'est d'aider à bien nourrir l'amour ou les amours de ta vie. Donc si j'ai bien compris tu dois nourrir ton chat 15 à 20 fois par jour pour imiter ceux qui se nourrissent tout seul parce que me semble que c'est encore d'actualité le l'origine de chasseur et ceux qui mangent et qui mangent donc n'importe quoi des petites proies un peu énergétiques 24 heures sur 24 de jours comme de nuit sans attendre d'avoir faim. Et bien voilà la traduction. Mais tout d'abord sur ce même site on va t'apprendre que le chat s'adore 12 à 14 heures par jour admettons. Mais déjà de jours comme de nuit ça part pas bien parce que si je fais le calcul c'est qu'il lui reste à peu près 10 à 12 heures par jour pour pas dire de nuit pour faire 15 avant repas. 10 à 12 heures par jour pour faire 15 avant repas ça te fait un repas toutes les 30 à 48 minutes alors laisse moi dire que ça ferait un sacré bon chasseur. La vérité, vraie, c'est qu'un chat réussit une chasse sur deux ou trois alors la probabilité qu'il mange des proies toutes les 30 minutes est nulle. Deuxièmement les petites proies peu énergétiques alors pour un chat on appelle ça des insectes et c'est vrai qu'il en mange de temps en temps faute de mieux mais c'est certainement pas son régime principal. La vérité vraie c'est qu'un chat de jour comme de nuit c'est un carnivore pas un insectivore en fait un chat adulte moyen avec un poids idéal ça nécessite un apport calorique de 200 à 250 kcal par jour et si tu transformes ça en souris ou en petits oiseaux parce que c'est quand même le menu principal du chat ça revient à peu près à 4 5 par jour alors à moins qu'il y ait les coupes en quatre pour manger une cuisse ou une poitrine toutes les demi-heures on est quand même moins des 15 avant repas par jour. La vérité vraie en fait c'est que si les chats mangeaient 15 à 20 souris ou oiseaux par jour ils seraient obèses et incapables de chasser Ensuite sans attendre d'avoir faim alors ça c'est quand même quelque chose un chat est capable de se réguler de lui-même ça veut dire qu'il arrête de manger quand il est rassasié quand il a atteint son taux de calories nécessaires et comme il est carnivore ben ce serait plutôt son taux de protéines nécessaires et c'est son objectif quand il chasse quand il mange c'est de répondre à ses besoins caloriques la preuve s'il attrape un lapin qui est quand même une grosse croix il va quand même pas en faire des tapas il va en faire un repas unique voire même le manger sur plusieurs jours si c'est un gros lapin parce qu'il va être rassasié un chat qui n'a pas faim dans la nature ça s'économise parce qu'il sait jamais quand sera son prochain repas bref il n'y a absolument rien qui tient debout là dedans et si tu as un chat qui va dehors tu le sais très bien les chats qui vivent dehors là en ce moment avec la neige avec le froid qui fait croient vraiment qu'ils vont manger 15 à 20 repas par jour ben malheureusement non et c'est pour ça qu'il faut lire l'article jusqu'au bout qui conclut en dix ans pour satisfaire son comportement de grignotage laisser la ration journalière à sa disposition surtout s'il s'agit de croquettes ah ben voilà il fallait dire plutôt en fait c'est un argument marketing pour encourager le libre service et la vente de croquettes parce que à part des croquettes qu'est-ce qu'on laisse toute la journée à disposition qui peu importe le risque d'oxydation peu importe le risque d'obésité bah c'est les croquettes en résumé la seule vérité dans l'association chats et grignoteurs c'est que grignoter ça veut dire manger du bout des dents et quand tu y réfléchis bien c'est tout l'inverse de manger de bon appétit 20 repas sur une ration journalière de 60 grammes de croquettes c'est des repas de 3 grammes 3 grammes c'est le poids d'une noisette alors un chat qui mange du bout des dents un chat qui grignote c'est certainement pas un chat heureux et encore moins un chat bien nourri le chat n'est pas un grignoteur mais c'est tout pour aujourd'hui alors si tu as aimé cette vidéo je t'en crie un like la partage la et moi je te donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle vidéo ciao